Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Question sans détour. On va parler de la 9e semaine de l'industrie, oui ça a débuté ce lundi, ça va durer toute cette semaine, beaucoup de choses au programme et c'est l'occasion de faire un focus sur une start-up dont on vous a beaucoup parlé sur l'antenne de TV et on va en reparler aujourd'hui avec justement sa créatrice. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de me recevoir. Pas de soucis, vous avez reçu, c'était au tout début, depuis que de chemin parcouru et là vous lancez les rencontres du savoir-faire, c'est quoi ça ? Alors c'est un nouveau format, un nouveau format de rencontres et d'échanges avec notre communauté, puisque nous on a cette volonté de pouvoir faire visiter des entreprises, bien sûr, c'est le cœur de notre activité, mais aussi de pouvoir permettre de valoriser des savoir-faire et de réunir autour de ça des passionnés, des amoureux des savoir-faire, en fait, tout un chacun, puisque je pense que tous, nous sommes potentiellement intéressés par ce qu'il y a sur notre territoire. Donc j'espère que ces rencontres-là permettront de décrypter l'industrie, que ce soit plus accessible pour le public, parce que souvent, on a tendance à... c'est un peu compliqué. L'industrie, on se le dit tout de suite, c'est un peu... c'est des grosses machines, on ne comprend pas très bien. Donc là, l'idée, c'est de recevoir des experts sur des thématiques données, tous les deux mois, et de permettre à notre communauté de grossir par la même occasion de nous soutenir en faisant un don à notre start-up. Donc ce sont des événements qui vont être payants à 10 euros, et ces 10 euros, ce sera un don pour Caraïfactory, pour nous aider à nous développer. Et en échange, les personnes recevront un petit tote bag « I love Caraïfactory », des avantages, des réductions. Et c'est une sorte de communauté qui est en train de se créer autour de vous, c'est ça ? C'est ça. On a des personnes qui nous ont... qui nous soutiennent d'Australie, de New York, de France, bien sûr. Donc je suis vraiment très touchée, étonnée, c'est émerveillée, j'ai envie de dire, par cette communauté qui grandit. Et j'espère qu'au fur et à mesure, tout le monde se réappropriera son industrie par cette occasion. Alors l'industrie, comment... Vous le voyez maintenant, puisque vous organisez beaucoup de visites, on le sait, de ces industries. Comment elle se porte l'industrie en Guadeloupe ? C'est vivant ? Oui, écoute, maintenant, l'industrie, c'est le troisième secteur d'emploi sur le territoire, donc ça représente un peu plus d'un quart de notre richesse. Donc on a une industrie qui est bien existante, qui est bien là, surtout une industrie qui met en avant l'innovation, puisque cette neuvième édition de la semaine de l'industrie a une thématique vraiment sur tout ce qui est innovation, nouveau mode de consommation, on va dire, nouveau modèle. Et je trouve qu'il y a cette ébullition un petit peu, ce renouveau, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui reviennent, qui sont diplômés, ingénieurs ou autres. J'en rencontre de plus en plus, qui nous font un peu appel à nous, pour savoir un peu comment, où postuler, comment faire. Et on se rend compte qu'ils ont des projets, qu'ils ont vu des modèles ailleurs, qu'ils viennent reproduire ici. Donc on a une industrie qui est déjà bien existante. Donc on a une industrie qui se modernise petit à petit. Et est-ce qu'on peut pour autant dire que c'est en progression ? Que l'industrie est en progression ? Oui. Alors, on a une industrie qui est stable et traditionnelle, celle qu'on connaît déjà et qui est existante. Donc celle-ci, elle est là, elle est importante. Et ce qui est bien dans le fait de pouvoir la découvrir de plus en plus à travers ce que nous mettons en place, c'est de pouvoir participer au renouvellement des emplois. Puisqu'on sait qu'on a une industrie qui, au fur et à mesure, il faut que les jeunes découvrent ces métiers-là, pour qu'ils aient envie de se former et savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire en rentrant chez eux, sur quoi ils peuvent travailler. Et on a à côté, je le remarque, de nouvelles start-up qui se créent, de nouveaux process de mécanisation. J'en ai preuve de beaucoup d'entreprises qui seraient un peu dans le domaine de la brasserie, par exemple. Des brasseries artisanales. On travaille avec l'une d'entre elles, justement, depuis peu. Et ces brasseries qui sont artisanales, qui permettent de découvrir de nouveaux process, qui sont tenues par des jeunes, qui ont cette motivation de pouvoir apporter sur le territoire quelque chose de différent. Il y a un retour à l'industrialisation. On l'a bien compris, lorsque vous faites des visites, qu'est-ce qui frappe le plus, justement, ces visiteurs, ces gens qui viennent avec vous ? Alors, les gens ne s'imaginent pas que chez nous, on a de tels potentiels. Souvent, c'est ce qui frappe, c'est que je reçois beaucoup de scolaires. C'est sûr qu'à la base, les visites d'entreprise, c'est vrai que c'est surtout axé sur les scolaires où c'est les premières personnes qui vont penser à nous contacter pour pouvoir faire des visites. Mais de plus en plus de résidents, de touristes également, mais beaucoup de résidents viennent en famille pour pouvoir présenter à leurs enfants, leur montrer comment fonctionne telle centrale, telle usine, tel procédé. Et ce qui frappe souvent, c'est de se dire, wow, chez nous, il y a ça. C'est possible de pouvoir réaliser ça. Les jeunes, je suis toujours très touchée de les voir me dire, mais madame, je ne savais pas que j'aurais pu faire ce métier-là ici. Ou, tiens, mais je pourrais moi aussi devenir ingénieure dans tel domaine. Ou encore plus loin, ce que je trouve plus frappant, c'est que souvent, on a des jeunes qui se disent, bon, moi, je ne pourrais pas travailler dans l'industrie parce que c'est forcément ingénieur. Donc, tout de suite, ils me disent, bon, moi… – Non, il y a d'autres filières, il y a d'autres voies. – C'est ça, c'est qu'on peut être secrétaire dans l'industrie, on peut être assistant de direction dans l'industrie, on peut être mécanicien dans un secteur industriel. C'est énorme, en fait, et c'est vaste. Et c'est tout cela que je trouve qu'il est important à mettre en lumière parce que souvent, on se cantonne un peu dans des cases. On se dit, bon, ben, moi, je vais être… J'aime le domaine paramédical, par exemple, donc je vais être infirmière, mais sauf qu'on peut très bien travailler en tant qu'infirmier, mais dans un secteur industriel. – C'est une filière, on l'a bien compris, qui est assez méconnue des Guadeloupéens. Quel accueil vous avez justement de la part de ces industriels lorsque vous leur proposez clé en main, ces visites ? – Au début, bon, là, on a fêté nos deux ans depuis… – Ce qui est pas mal pour une start-up. – Donc, on est déjà très, très fiers de ça. Donc, après deux ans d'activité, je constate que, vraiment, les entreprises accueillent mieux ce que nous proposons. Elles comprennent mieux l'intérêt de pouvoir faire visiter leur site. Elles ont cette envie, de toutes les façons, d'ouvrir leurs portes. Donc, de plus en plus, on n'a pas forcément de portes fermées. Généralement, les retours, la peur, ça va être plutôt sur les contraintes sécuritaires ou réglementaires. Et pour casser un petit peu cela, en tout cas, pour pouvoir… – Surtout avec les scolaires ? – Oui, particulièrement, puisque forcément, ça va être un groupe, on va avoir peut-être un peu peur de les recevoir. Quand je dis peur, c'est plus la crainte en termes d'assurance, de sécurité, de s'assurer que les personnes qui vont venir sur le site, il ne va rien leur arriver, que le fonctionnement de l'outil industriel ne va pas poser problème par rapport à des visiteurs. Ces contraintes sécuritaires et réglementaires, nous, on propose de faire de la visite virtuelle. Donc, ça, de plus en plus, les entreprises se rendent compte qu'il y a cet intérêt-là, que c'est possible de faire visiter virtuellement leur entreprise sans pour autant casser. – Oui, c'est ce qu'on se dit, il n'y a pas le même impact, mais en même temps, à choisir entre ne pas visiter ou pouvoir découvrir virtuellement, je pense que c'est quand même important de montrer que ça existe. Et maintenant, les jeunes, de plus en plus, les outils technologiques, alors casques virtuels, je ne vous rends pas paris, c'est un plaisir. – Oui, oui, j'imagine que pour… La suite, c'est quoi pour vous, très concrètement ? Parce que ça reste un peu une niche, non ? – Ça reste un marché de niche, mais néanmoins un marché qui a de forts potentiels de développement, puisque, bon, on s'appelle Caraïfactory. – Le nom, oui. Le nom, on a été choisi dès le début. – Exactement. Donc, pour le moment, on est sur la Guadeloupe, mais là, on est déjà en train de commencer à chercher à se développer sur différentes îles de la Caraïbe anglophone, toujours anti-françaises. Donc, on a déjà quelques entreprises en Martinique qui sont intéressées pour faire des visites avec nous. Là, on commence à viser un peu Antigua, Saint-Vincent, Sainte-Lucie, plus largement la Barbade. Donc, on a quelques îles comme ça, territoires caribéens, sur lesquelles on sait qu'il y a un potentiel, parce qu'elles ont énormément de richesses, comme chez nous d'ailleurs, puisqu'on a ça en commun sur le bassin caribéen, c'est d'avoir des savoir-faire qui sont parfois uniques. Et donc, nous, on espère notre prochain développement, prochaine étape. Quand je reviendrai vous voir, ce sera pour vous dire, bon, maintenant, on fait visiter ailleurs également. – Les rencontres du savoir-faire, on y revient. Enfin, le premier thème, c'était les transitions énergétiques. La transition énergétique, devrait-on dire, même s'il y en a peut-être plusieurs. – C'est ça. – Il faut le dire. C'est important d'avoir choisi ce premier thème pour une première. – Je l'ai trouvé important, puisque c'est d'abord, le domaine énergie-environnement est un domaine qui me tient particulièrement à cœur. C'est le domaine qui m'a permis de découvrir la visite d'entreprise, puisque comme on le sait, j'ai commencé avec la centrale géothermique de Bouillante. – Tout à fait. – Aujourd'hui, je fais visiter également le parc éolien solaire de Quadran-Caraïbe, également la centrale thermique du Moule, Albi-Omar. Donc, de plus en plus, c'est un secteur sur lequel je travaille beaucoup. EDF Archipel Guadeloupe est la première entreprise à m'avoir fait confiance sur la visite virtuelle. Donc, c'est vraiment un secteur sur lequel j'ai un attachement particulier, et où je trouve que c'est l'un des plus grands enjeux de notre siècle. Donc, pour moi, c'était évident que ce soit la première thématique de ces rencontres, en compagnie d'EDF Archipel Guadeloupe, qui nous a accompagnés en termes d'intervention. Donc, on a pu décrypter un petit peu tout ça, puisque le but des rencontres, c'est de pouvoir parler, de vulgariser un peu l'information, que le public puisse échanger comme ça, comprendre, poser des questions, et comprendre comment ça fonctionne. La transition énergétique, ok, mais à quoi ça sert ? Pourquoi j'utilise des énergies renouvelables ? Pourquoi on me dit qu'on doit passer aux énergies renouvelables ? Quel est l'intérêt, les avantages, les inconvénients, etc. Donc là, on a bien compris, c'était la première. La deuxième, puisque ce sera tous les deux mois, c'est ça, j'ai bien compris. On a déjà une idée de ce que ça va être ? Vous ne voulez pas nous le dire ? Je ne vais pas le dire tout de suite. Je préfère un peu y laisser le suspense, mais... Ce sera toujours au même endroit ? Toujours au même endroit, par contre, ce sera plutôt plus sur la co-transformation. Ah, vous avez donné un indice déjà. C'est déjà un indice. Merci à vous. C'est avec plaisir. À très bientôt. On se retrouve très rapidement, en tout cas nous, sur l'antenne de TV, pour d'autres aventures de questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada